Raconte-nous ton histoire, les gens ne te connaissent pas, t'es mystérieux, on te voit sur mes stories, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'as fait ces dernières années, quelle est ton histoire ? Donc j'étais basketeur professionnel pendant 5 ans, j'ai commencé à jouer au basket quand j'avais à peu près 6 ans et demi, avant on faisait du foot, je ne peux pas se rappeler, je suis parti en France quand j'avais 15 ans pour aller à Châlons-sur-Saône, où j'ai fait 4 ans de sport-études là-bas, dans un centre de formation, et après… Basket, basket, non, basket, foot, j'ai fait peut-être un an ou deux ans, et je ne sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment… Il y a un truc assez drôle, c'est… Comment est-ce que je le dis ? C'est… Peut-être que le ballon va passer, si tu essaies de dérugler, mais dans tous les cas, toi, tu ne passes pas. Donc il va tacler, des fois il prend la balle, des fois il ne prend pas la balle, mais toi, il va te choper à plus sûr. Donc il était très violent, il avait une conception un petit peu différente du foot. Et le basket, ça lui a mieux connu. Et le pire, je me rappelle, c'est que justement… C'est physique le basket, les gens, ils se… Ouais, c'est physique. Reste du contact. Je me rappelle justement, au foot, Bayoumi, il enchaînait les équipes, il montait en division. Et moi, j'étais toujours au plus bas, et à chaque fois, à chaque année, il ne voulait pas me faire monter. Et à la fin, je pense que j'ai fait 3 ans dans le truc le plus bas, et j'étais là, bon, c'est bon, je change, j'ai fait un autre sport. Et du coup, ouais, j'ai fait 4 ans sur scène pour le basket. Et après, j'ai été sélectionné pour faire le championnat d'Europe avec l'équipe suisse, avec les juniors. Et après, dès que j'avais 18 ans, 19 ans, 18 ans, je crois, j'ai fait avec les seniors, l'équipe suisse, j'ai fait le championnat d'Europe. Et je suis passé pro quand j'avais 19 ans, j'ai joué à Neuchâtel, puis à Boncourt en Suisse. Et après, je me suis blessé. Et donc, du coup, c'est là où Yumi commençait à faire… Il peut vraiment dire « les ligaments croisés », tu connais, parce qu'il les a faits. Deux fois, non ? Non, une fois, une fois. Une fois ? Oui, je tiens. « Ligaments croisés », donc 12 mois d'arrêt. Et du coup, à ce moment, je ne savais pas trop quoi faire. Yumi, bon, j'avais déjà essayé de faire quelques sites d'e-com. Je m'avais envoyé une vidéo sur YouTube, j'avais essayé à faire, je crois, 2000 balles avec Axel. Et du coup, il me disait « viens au bureau », parce que moi, du coup, j'étais en réhabilitation. Et je ne savais pas quoi faire de mes journées, donc du coup, j'allais au bureau et je t'avais fait avec toi sur quelques trucs. Et ouais, après, j'ai bougé à Londres, quand toi, t'as bougé à Londres, et depuis qu'on travaille tout le temps ensemble, j'ai créé aussi mon agence de SAV, des services après-vente, avec mon père, qui tourne depuis maintenant trois ans. Et on a une dizaine de clients. Franchement, tout se passe bien, quoi. C'est ça, mon histoire dans les grandes lignes. Tu vois comment le futur, là ? Les projets futurs, là, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas trop encore. Je suis un peu dans un état de chill en ce moment, avant de lancer des nouveaux projets, en tout cas. Ça marche. Ça ne te manque pas, le sport de haut niveau ? Franchement, le sport de haut niveau, un peu, mais le sport, disons que jouer avec des potes, ça ne me manque pas trop. Là, je vais, justement, une fois par semaine, jouer avec des amis à Damac Hills, je crois, il y a un terrain de basket là-bas. Et franchement, ça me suffit, parce que je n'aime pas trop… Enfin, je ne pourrais pas jouer dans une équipe qui n'est pas professionnelle. Oui, je comprends. Ce serait trop frustrant, je ne pourrais pas… Oui, ça, j'imagine, oui. Et du coup, franchement, jouer une fois par semaine, moi, ça me bâche, ça coule.